Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ces temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme reine sur nous ! » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur ! Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur dix villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq. » À celui-là, encore le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de cinq villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. » « En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. » « Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? » À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a dix fois plus. » Je vous le déclare, « On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. » Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Les amis, ce texte nous donne à réfléchir sur les dons spéciaux que Dieu nous donne. Ces dons précieux, des trésors qu'il nous confie. Alors, les amis, est-ce qu'ils nous utilisent au profit de nos frères et de nos sœurs ou bien nous gardent toutes pour nous personnellement ? Dans l'exemple du texte, il est question d'argent. Les serviteurs ont eu de l'argent. Mais pour nous, c'est bien plus que cela, c'est de recevoir son héritage, c'est-à-dire l'héritage de Dieu, car nous sommes tous ses héritiers. Plus on s'engage en générosité pour ceux qui ont besoin, plus nous gagnerons et nous marcherons sur le chemin de sainteté. Ne soyons pas comme le serviteur qui avait peur. La peur nous paralyse et nous empêche d'avancer. Demande à Dieu de nous aider, de t'aider, toi, dans cette attitude qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. La richesse de Dieu, c'est le partage, les amis, d'une liberté, la sécurité et la paix. Essayons de chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour faire fructifier ces talents que Dieu nous donne. des fois dans des petits gestes quotidiens, même à l'approche de cette fin d'année qui a été difficile pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes. Quelle œuvre pouvons-nous faire aux personnes dans le besoin ? Les amis, je vous laisse réfléchir, mais nous devons être généreux, imaginatifs et agissants. nous devons être prêts à perdre nos vies afin de la trouver. Au revoir les amis, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada En toi, je crois, mon Dieu. En toi, je crois, mon Dieu. Nous t'avons élevé de hautes cathédrales, aux portes et autour les plus monumentales. Nous avons espéré Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En toi, je crois, mon Dieu En toi, je crois, mon Dieu Vive les âmes heureuses En toi, je crois, mon Dieu Accorde-moi la grâce de t'aimer Dieu très bon, je te supplie de m'accorder la grâce de t'aimer de tout mon cœur Accorde-moi aussi la grâce d'aimer et de respecter tous les hommes De ne juger et de ne mépriser jamais personne Fais en sorte que je ne cherche plus à plaire à qui que ce soit en dehors de toi Accorde-moi quand toute chose est par-dessus tout Je ne veuille poursuivre que ta gloire et ta volonté très aimable Seigneur très aimant Je te demande aussi que je ne présume plus de moi-même Mais que je m'appuie entièrement sur toi Et sur tes mérites très sains Qu'en eux, je place mon espoir et ma confiance Sans toutefois m'abstenir de faire toujours de mon mieux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !